Dans la maison de demain, tout est connecté, DingoDor, OneTech, la technologie, à nos côtés, ZigBee, Mail, Trade et Wi-Fi. Bonjour à tous, ici DingoDor One. Aujourd'hui, on va tester une des dernières box Android de la marque japonaise Strong, modèle Leap S3+. Un design que je trouve simple et élégant. Une box qui fonctionne sous Android TV 11, elle intègre un processeur Amlogic S905Y4, un processeur 4 coeurs avec l'architecture ARM Cortex A35. Chaque coeur est cadencée à une fréquence de 2 GHz. On a une partie graphique sous ARM Mali G31. En résumé, c'est un processeur moyenne gamme, assez performant pour le multimédia et très peu énergivore. Ça va consommer du 7 W. Au niveau mémoire, on a 2 GB de mémoire RAM, une mémoire flash de 16 GB pour le stockage des applications. Mais sur les 16 GB, il ne restera que 10 GB. Les 6 GB perdus sont pour le système d'exploitation Android. La box a également le Bluetooth 5.0, le Wi-Fi en 5 GHz et intègre le Chromecast. On aura une image jusqu'en 4K à 60 FPS, du 3840 pixels sur du 2160. Elle possède le Dolby Vision et le HDR10+. Pour le son, elle a le Dolby Atmos pour un son plus immersif. Maintenant que je vous ai donné la plupart des caractéristiques, dans la vidéo, on va procéder au déballage, faire le tour de cette box. On va procéder à la connexion, faire quelques tests, vous montrer la télécommande en détail. Et pour finir, ma conclusion et mon avis. Dans la boîte, on a un petit manuel d'instructions. Une petite pub pour leur système de Wi-Fi Mesh. Les consignes de sécurité et la carte de garantie en plusieurs langues. La box Android, qu'on verra en détail juste après. En dessous de la protection en carton, on a la télécommande, qu'on verra également en détail après. On nous fournit le câble HDMI, un câble de 1 mètre blanc. C'est cool, en couleur de la box. Strong nous indique que c'est du HDMI 2.1 sur la box, donc une connectique en 2.1. On a l'alimentation également de 12 volts 1 ampère. Le câble fait 1 mètre 50. On a les piles pour la télécommande, donc deux piles AAA du LR03. Strong nous fournit tout ce qu'il faut dans la boîte et ça c'est cool. Regardons maintenant un peu de plus près cette box Android. Déjà sa taille, elle n'est pas grande, c'est un carré, un 9,6 cm sur du 9,6 et une hauteur de 2,3 cm pour un poids de 153 grammes. Sur le devant, à gauche, on a l'inscription Strong et à droite, une LED d'indication qui s'allumera en bleu quand la box est allumée. Malheureusement, cette LED n'est pas réglable au niveau intensité et on ne peut pas la désactiver quand la box est allumée. Au-dessus, une bande blanche décorative lisse. L'ensemble fait un design assez joli. Sur le côté gauche, on a un port USB en 2.0 et non du 3.0. Il peut servir de port de charge en 5V 1A. On a également un scellé, un genre d'autocollant. Ne surtout pas enlevez, sinon vous allez faire sauter la garantie. Il sert à savoir si vous avez démonté l'appareil. A l'arrière, on a le connecteur audio numérique, le SPDIF, le port HDMI en 2.1, le port Ethernet avec un maximum de 100 Mbps dû à la carte réseau. Même si vous avez la fibre, ça ne dépassera pas les 100 Mbps. Et pour finir, le port d'alimentation en dessous de la box des petits pieds en caoutchouc antidérapant. Procédons maintenant à la connexion. Tout d'abord, on va brancher bien sûr la box sur sa télé. On va brancher le HDMI sur la box et ensuite sur la télé. Je branche l'alimentation sur la box et ensuite sur la prise. J'allume la télé. Je choisis bien sûr la bonne source. Je prends pour moi, c'était HDMI 1. Je mets sur HDMI 1. Je mets les piles dans la télécommande. Normalement, il faut appuyer sur le bouton retour et le bouton home. Mais pour moi, une fois avoir mis les piles, la télécommande s'est connectée directement à la box Android. La télécommande se connecte en Bluetooth via la box pour info. Désolé, cette partie est un peu floue, mais je dois juste choisir la langue. Je choisis pour moi le français. Ensuite, je dois prendre mon téléphone, aller à l'application Google Home. Si vous ne l'avez pas, car vous n'utilisez pas d'assistant vocal Google comme un Google Home, vous allez devoir la télécharger et vous créer un compte. Ensuite, on n'a aucune explication. Rien dans le manuel. Il dit juste quand on est invité, on doit scanner le QR code. Si vous êtes sur l'application Home de Google, comme demandé, vous risquez d'attendre longtemps. Car l'étape n'est pas automatique. L'application ne va pas vous demander de scanner le QR code directement. Si vous ne connaissez pas l'astuce, vous allez être bloqué. Sinon, bien sûr, il y a une alternative si vous ne désirez pas utiliser l'application Google Home. C'est de faire la configuration manuelle. C'est écrit en bas, configurez sur ma télé. Donc, vous cliquez dessus et vous faites la configuration étape par étape manuellement. Sinon, sur l'application Google Home, vous devez cliquer en bas sur appareil. Vous cliquez ensuite sur le plus en bas à droite. Vous devez choisir appareil Google, donc appareil Google Nest ou partenaire. Car ici, on est sur un partenaire. Ça va effectuer une recherche. Si tout se passe bien, la box est repérée. Moi, elle est reconnue comme Google TV 0557. On clique sur oui et c'est seulement ici qu'on nous demande les autorisations pour scanner le code. On choisit scanner le code. C'est pour le code QR. On autorise. On choisit seulement quand on utilise l'application ou uniquement cette fois-ci si vous désirez à chaque fois autoriser manuellement l'application à utiliser l'appareil photo. On scanne le code QR sur la télé. Une fois validé, on accepte les conditions générales. Ensuite, on nous demande de choisir une pièce. Je choisis bureau. Je sélectionne mon réseau Wi-Fi. J'indique le mot de passe de mon Wi-Fi. Je clique sur connexion. La box Android Strong va maintenant se connecter sur le réseau Wi-Fi. Maintenant, on me demande de se connecter à l'aide de son compte Google. Je clique sur continuer. Je confirme mon identité. C'est l'adresse email. Je vous le cache, mais l'adresse email est indiquée. Je vérifie que c'est bien mon adresse email. Je clique sur suivant. La box va être autorisée à utiliser mon compte Google. Ça va être pratique pour utiliser mes applications, ma domotique et effectuer les mises à jour. Je clique sur accepter. Je clique sur continuer. J'autorise la recherche des applications Google TV que j'utilise déjà. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez cliquer sur non merci. Moi, je vais cliquer sur autoriser. Ça me demande maintenant de confirmer mes préférences. Je vais confirmer. Si c'est la première fois ou si vous désirez reconfigurer, vous choisissez configurer comme neuf. Mes applications ont été sélectionnées. Je choisis celles que je souhaite installer sur cette box. Je clique sur suivant. Maintenant, on me demande de sélectionner un mode veille. Soit vous choisissez Google Photos. Ce seront vos photos personnelles enregistrées dans votre album Google Photos qui s'afficheront sur votre télé. Quand la box, bien sûr, sera en veille. Moi, je choisis galerie d'art pour avoir des photos d'art de paysages choisis en random par Google. Ensuite, Google souhaite m'envoyer de la pub par e-mail. C'est un titre déguisé avec leur titre resté informé. Je reçois déjà trop d'e-mails. Pour moi, je choisis non merci. On a maintenant un petit récapitulatif. Je valide en cliquant sur continuer. Maintenant, c'est fini pour la partie configurer sa box sur son téléphone. On peut aller maintenant sur sa box TV. Maintenant, on doit configurer la télécommande. Pour la rendre compatible avec son système son, on a le choix entre télévision, la barre de son, le récepteur AV. La télécommande fait télécommande universelle. Pour moi, je choisis bien sûr la télévision. Je choisis la marque de ma télé. Maintenant, on nous indique qu'il y aura de la musique qui sera diffusée. Et si on n'entend rien, on doit vérifier le volume. Donc, je fais suivant. Je fais volume plus, volume moins avec la télécommande. Le premier choix n'est pas bon. Ce n'est pas le volume de ma télé, mais de la box. Je clique sur non. Le deuxième choix fonctionne. Je peux gérer le volume avec la télécommande en infrarouge. C'est de l'infrarouge, ce n'est pas du Bluetooth. Ma télé ne fait pas Bluetooth, donc c'est bien de l'infrarouge. Je clique sur oui. Maintenant, on me demande de configurer le bouton marche arrêt. Je clique sur suivant. J'appuie sur le bouton de la télécommande marche arrêt qui se trouve tout en haut à gauche. Ma télé s'éteint correctement. J'attends, comme demandé, 8 secondes. Et je rallume. Je valide, je clique sur oui. On me dit que la télécommande est configurée. Je clique sur suivant. Les applications que j'ai sélectionnées juste avant vont maintenant s'installer. Je patiente jusqu'à la fin de l'installation. Voilà, la box maintenant est prête. C'est ce qu'on m'indique. Mais je peux encore configurer certaines choses. Je vais zapper. Je clique sur accéder à Google TV. Et maintenant, voilà, vous pouvez utiliser et installer d'autres applications que vous souhaitez. Mais là, la box est bien installée. Au niveau de la télécommande, au-dessus, on a le bouton power. On a le bouton source pour changer de source. Si vous voulez changer d'HDMI, passer au mode TV, etc. sur votre télé. Donc ça, c'est une fonctionnalité pour votre télé, pas pour la box. Donc ça, c'est pour allumer, éteindre la box ou la télé ou les deux. Si vous avez le système CEC. Les boutons couleurs et chiffres n'ont pas fonctionné sur mes appareils. Pour par exemple changer de chaîne. Mais les chiffres fonctionnent bien. Si on doit taper des chiffres dans une barre de recherche. Ou pour taper un mot de passe. Donc ça, ça fonctionne bien. Mais pour le reste, pour contrôler ces appareils avec les chiffres. Bon, chez moi, ça n'a pas fonctionné. Ça ne veut pas dire que chez vous, ça ne fonctionnera pas. Si vous êtes plusieurs à utiliser la box Android. Vous vivez en colocation ou tout simplement avec votre famille. Un compte Google, un compte YouTube n'est pas un autre. Chacun son contenu. C'est cool car ici, vous avez une touche rapide pour changer de compte rapidement. C'est la touche avec le petit bonhomme ici. Google TV permet de créer bien sûr plusieurs profils. Mais aussi de créer des comptes pour enfants. Si vous ne voulez pas que vos enfants aient accès à certains contenus. Ensuite ici, on a le bouton vocal. Pour l'assistant vocal. Pour commander sa domotique. Ou pour faire des commandes sur la télé. Changer. Demander une vidéo en particulier. Ouvrir une application, etc. Allume, plafonnier, salle à manger. Bien sûr, j'allume, plafonnier, salle à manger. Éteint, plafonnier, salle à manger. Compris, j'éteint, plafonnier, salle à manger. Allume, purificateur d'air. Bien sûr, j'allume, purificateur d'air. Éteint, purificateur d'air. Compris, j'arrête, purificateur d'air. Donc voilà, il faut rester appuyé sur le bouton et parler. Et il ne faut pas lâcher le bouton. Sinon, ça coupe le micro de la télécommande. Donc, il faut bien rester appuyé pour que ça fonctionne. Sinon, si vous vous appuyez une fois, ça va activer la commande vocale. Mais ça ne va rien enregistrer. Donc, il faut bien rester appuyé. YouTube. J'ouvre YouTube. Netflix. J'ouvre Netflix. Donc ici, on a la roue édentée. Ici, ça, c'est pour un accès rapide aux paramètres. Ici, on a la croix directionnelle pour naviguer dans les menus, descendre, monter, descendre. Là, au milieu, ce n'est pas indiqué, mais on a une touche. Ici, c'est la touche OK. Donc, pour valider, dès que vous allez sélectionner une application ou quoi, vous cliquez ici pour valider. Ici, le bouton retour. Ici, c'est le bouton home pour retourner sur la page d'accueil de Google. Ici, vous avez un bouton télé qui ne sert pas à grand-chose. On va accéder au Google Play. Voilà. Ici, vous avez le volume plus, volume moins. Pour couper le son, si vous devez couper le son, ça, c'est pour changer normalement de chaîne. Je n'ai pas vu d'utilité non plus à cette touche-là, puisqu'on va utiliser ici. Donc ici, je n'ai pas vu de fonctionnement ici. Après, on a les accès rapides. On a YouTube, Netflix, Prime Video et Disney+. Connecté Dans la maison de demain, tout est connecté. Connecté Merci. donc moi je trouve dommage que on peut pas configurer un bouton personnel donc comme je l'avais dit pour la box srt 420 que j'avais testé de chez strong c'est dommage ils n'ont pas mis une touche qu'on peut modifier soi même ici à plein de touches qu'on pourrait mettre en favori mettre 1 2 3 4 5 et de mettre des favoris par exemple ici on peut pas donc je trouve ça dommage donc la télécommande elle au niveau des dimensions elle fait 18,3 cm de longueur 3,8 cm de large et en épaisseur 1,5 cm donc c'est une bonne télécommande on a une bonne prise en main donc ça c'est cool au niveau du cache pile c'est deux piles donc triple a l r 0 3 donc en triple a des petites piles de télécommande bien sûr voilà qui sont fournis ils sont fournis sont dans la boîte et ça c'est top donc on a une bonne prise en main l'arrondi et tout glisse quand même mais ça va mais on peut on peut la perdre en chemin si on va trop rapidement si on sert pas bien elle glisse quand même la télécommande elle est bluetooth et infrarouge donc ça c'est si vous voulez planquer la box même si elle est à la style un look sympa mais si vous voulez planquer derrière la télé c'est faisable ici on a une led donc on a la led ici et là le trou ici c'est le micro donc le micro qui est assez efficace qui fonctionne bien on peut être assez éloigné on n'est pas obligé de mettre sa bouche contre le la télécommande pour que ça capte bien notre voix maintenant on va tester la box lip s3 plus pour les jeux vidéo tout d'abord le streaming de jeux vidéo et ensuite on va tester un jeu android tout d'abord on doit connecter une manette je vais connecter une manette xbox ça fonctionne aussi avec les manettes playstation on va sur les paramètres on va sur le bluetooth on effectue une recherche sur la manette xbox j'appuie trois secondes sur le bouton à l'arrière pour mettre la manette en mode apérage ça clignote rapidement la manette est repéré et associé automatiquement donc sur ça rien à dire ça fonctionne bien maintenant je vais tester la fluidité j'utilise steam link pour info j'essaye avec les jeux le jeu de switcher 3 malheureusement c'est très mal optimisé le jeu n'est pas fluide il est injouable comme ça pour info j'ai mis tous les paramètres en faible en faible résolution j'essaye maintenant avec un plus petit jeu en pixel art le jeu neva malheureusement identique le jeu n'est pas fluide il est injouable comme ça maintenant un jeu android directement installé sur la box et là ça fonctionne bien le jeu il est fluide il n'a pas de saccades donc mais pour les gros jeux faites attention la box aura quand même du mal à les faire tourner au niveau du chrome cas ça fonctionne parfaitement si vous désirez diffuser le contenu directement de votre téléphone sur votre télé reprendre une vidéo que vous étiez en train de regarder sur les réseaux sociaux par exemple instagram youtube netflix audio et tous les autres systèmes de streaming vidéo passons maintenant à ma conclusion déjà si vous ne l'avez pas remarqué la box n'a pas de bouton pour l'allumer et l'éteindre le seul moyen de l'éteindre en dehors de la télécommande c'est de tirer la prise la box n'a pas non plus de porte carte micro sd je trouve ça dommage car pour agrandir la mémoire c'est plus facile mais on peut toujours rajouter une clé usb un disque dur hdd ou ssd sur le port usb qui n'est que 2.0 sinon les 10 gigas de mémoire de stockage intégré à la box seront largement suffisant pour la majorité d'entre nous en ce qui concerne le multimédia les applications tv et de streaming genre tf1 plus sysplay ovio tout ce qui est iptv prime vidéo netflix disney de plus paramount etc fonctionneront parfaitement avec une belle fluidité les deux gigas de ram suffisent largement à faire fonctionner la box de manière fluide j'ai apprécié la télécommande qui est infrarouge et bluetooth qui fait également bas télécommande universelle pour faire fonctionner votre télé ça évite d'utiliser deux télécommandes le micro de la télécommande est très bon pour faire fonctionner sa domotique avec l'assistant vocal google pour rappel il faut un assistant google comme un ou google nest ou juste pour faire des recherches vocales lancer certaines applications rapidement ça fonctionne très bien le micro est bon à une vidéo la seule chose qui manque pour moi cette télécommande c'est une reprogrammation de touche si vous désirez mettre une autre fonction reprogrammer une touche c'est pas possible malheureusement donc ça c'est la seule chose qui manque à cette télécommande une chose aussi si vous désirez déplacer la box régulièrement pour l'utiliser sur une autre télé bah c'est facilement faisable car la box permet qu'on reprogramme donc qu'on programme qu'on rajoute à la télécommande un autre appareil et ça c'est top au niveau de la qualité d'image rien à dire la télé fait du 4k 60 fps donc c'est suffisant pour la plupart des télés on peut bien sûr l'utiliser sur une télé full hd une télé hd un des anciennes télé d'ancienne génération il n'y a pas de problème ça vous donnera une belle qualité d'image et un très bon son bien sûr si vous disposez de l'équipement pour avoir cette qualité la box s'allume et s'éteint rapidement elle ne s'éteint pas vraiment qu'elle restera toujours en veille elle consomme du 7 watts elle aura un coût mensuel de 1,50 euros à 2 euros selon le prix de votre fournisseur d'énergie parlons maintenant du prix la lip s3 plus est proposée à 60 euros ne l'achetez pas plus cher parfois les mêmes proposés dans les 50 euros ce qui est un prix correct surtout avec le chromecast intégré en résumé si vous allez vous en servir juste pour du streaming vidéo netflix prime vidéo disney plus paramount plus f1 plus et bien d'autres applications la box est parfaite elle est bien fluide même après plusieurs mois d'utilisation mais si vous voulez vous en servir pour du streaming de jeux vidéo passez votre chemin si vous avez encore des questions besoin d'un conseil n'hésitez pas la chaîne le blog ont été créés pour aider tous les liens de contact et d'achat sont dans la description comme d'habitude merci aux anciens d'avoir regardé commenter et liker un grand merci d'avance également au nouveau de me soutenir en vous abonnant moi je vous dis à la prochaine c'était dingodore one dans le monde des gadgets il est le roi dingodore one tech toujours là pour toi il teste les box tv les grandes et les petites avec lui chaque détail devient une pépite dingodore dingodore le maître les écrans avec ses tests il nous quitte c'est évident dingodore dingodore toujours à la pointe de choisir la meilleure boxe il nous rejoint avons été vie il connaît par coeur chaque fonctionnalité chaque erreur il nous montre le chemin sans hésitation pour que notre choix soit d'une révélation dingodore dingodore de mettre les écrans avec ses tests il nous quitte c'est évident dingodore toujours à la pointe de choisir la meilleure boxe il nous rejoint